Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. Mais avant de parler de Ronaldo qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je contre toi frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe, c'est le rêve du Qatar pour le PSG en coulisses. Les choses se mettent en place petit à petit en ce qui concerne l'avenir de la star portugaise. Après avoir arraché à la Liga deux de ses plus beaux illustres ambassadeurs, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. D'après les possibilités du marché, le club de la capitale veut frapper un autre très gros coup afin d'asseoir définitivement sa suprématie sur ce mercato estival. En effet, selon les informations du journaliste Paolo Aguemo, relayé sur le plateau de Football Daily, la possibilité de voir Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe au PSG existe bien. Le spécialiste mercato de Sky Sport explique que le portugais Ronaldo va honorer sa dernière année de contrat avec la Juve. Seulement, contrairement à ce qui a été récemment évoqué, CR7 n'envisage pas de parafaire un nouveau bail avec la vieille dame qui ne serait pas forcément opposée à un départ en cas d'offre satisfaisante entre 45 et 70 millions d'euros. Et le PSG serait très proche de recruter Ronaldo, mais à une condition. A un peu plus d'un an de la Coupe du Monde 2022, le Qatar n'a toujours pas oublié son vieux rêve de réunir au PSG les deux meilleurs footballeurs de la planète. Si Paris a déjà enregistré la signature de Messi, arrivé gratuitement à l'issue de son contrat avec le FC Barcelone, le club parisien garde la main sur le dossier Ronaldo. Toutefois, la chaîne américaine ESPN assure que Nasser Al-Khalayfi, le président du PSG, ne pourra pas lancer son offensive en direction de la Juventus Turin que si Kylian Mbappé est transféré au Real Madrid. Les dirigeants parisiens sont convaincus qu'avec un chèque de 50 millions d'euros, ils peuvent conclure un accord avec les Bianconeri pour CR7. Cependant, le PSG qui est déjà sous le feu des critiques après son Mercato XXL ne peut pas se permettre d'ajouter à sa masse salariale les revenus d'un Cristiano Ronaldo sans se mettre en danger au niveau des instances du football. Une venue de CR7 ne peut donc être possible que si Mbappé quitte le PSG. Voici en tout cas les gars pour cette petite vidéo Mercato sur le PSG, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Je compte sur toi frérot, j'ai envie de te dire à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501